Hello, hello, bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai une très très grosse voix parce que je suis un peu enroué, donc excusez-moi d'emblée ce petit désagrévant. Alors, petit changement aujourd'hui, donc j'ai décalé la séance de notre 18-15 d'une demi-heure et comme vous vous en rendez compte, vous l'aurez très certainement pour 18 heures à aucun problème, tout simplement parce que je vais faire du sport à 18h30 et donc c'est un peu compliqué de faire la séance et d'arriver à la fois à l'heure, à l'entraînement également. Alors, aujourd'hui je vais attendre un peu, c'est quelques personnes qui vont nous rejoindre, mais bon comme j'ai une demi-heure d'avance, il y en a qui vont me dire, ouais mais tu ne seras pas prévenu, donc c'est pas grave, c'est pas grave, je vais quand même attendre une minute, comme d'habitude, pour être sûr que c'est des personnes qui veulent nous rejoindre, et bien elles puissent le faire sans soucis. Alors, aujourd'hui j'ai une journée un peu particulière, alors particulière dans le sens où, bien oui, comme beaucoup le savent, j'ai une vie bien remplie, je fais des coachings, des team building, des programmes, des défis, des formations, on a lancé depuis le début de l'année tout ce qui est les expéditions avec Coresco, donc des voyages à dimension, on peut dire à la fois culturelle, de rencontres, surtout des treks pour faire de la randonnée notamment, et donc tout ça, ça nous occupe pas mal, et voilà, et donc par rapport à ça, et par rapport aussi à ce que j'ai fait ce matin, donc ce matin, en fait, j'étais en coin ici, donc je fais la vidéo en ce moment de Tourcoing, et j'étais en France, donc pas loin de Tourcoing, à Roubaix, où en fait, j'assistais à un échange avec des réseaux entreprises, et on a eu des conférences sur plusieurs sujets, plusieurs sujets complètement différents, à savoir, on avait le choix sur une dizaine de thématiques, et on avait trois à retenir plus spécifiquement, et moi j'ai retenu, premièrement, la préparation mentale, deuxièmement, la méditation, et troisièmement, tout ce qui concerne la nutrition. Alors voilà, c'est des sujets qui sont évidemment connus, et reconnus, et encore approfondis de mon côté, mais voilà, j'aime bien toujours me former sur ces thématiques, savoir un peu tiens, où est-ce qu'on en est dans les dernières, les dernières nouveautés, les dernières sorties, en tout genre, et donc évidemment, c'est toujours un plus d'assister à ce genre de formation. Et donc, ce matin, j'avais quand même, voilà, ça m'a permis de mettre en place cela, et par rapport à une question qu'on m'a posée hier, par message, c'est, donc c'est une personne qui m'a expliqué, écoute, là, au quotidien, je me rends compte, j'ai vraiment du mal à avoir de l'énergie. Alors, avoir de l'énergie, c'est pas exclusivement, ouais, dans tous les sens, ouais, cool, cool, je suis en pleine forme, ça va aller, ouais, ouais, non, non, on ne parle pas de cette énergie-là. Alors, c'est évidemment l'énergie que vous pouvez avoir, et il y a des gens qui sont comme ça, des vraies piles tout le temps, ils ne savent pas s'arrêter, mais globalement, on va parler vraiment d'avoir l'énergie de la journée, d'avoir de l'énergie de manière constante toute la journée, et quelque part, se sentir bien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par se sentir bien, c'est-à-dire ne pas se sentir complètement cassé à un moment donné, ne pas se sentir complètement lessivé, ne pas avoir de, quelque part, on pourrait imaginer ça en disant, ouais, des chutes de tensions, qui sont impressionnantes, ce qui m'arrive, j'ai des gens lourds, j'ai des migraines, voilà, je vais vous donner ici toute une série de trucs et astuces, qui vont vraiment vous permettre de maintenir une énergie, vraiment à un très bon niveau toute la journée. Et ces trucs et astuces, vraiment, sont issus à la fois de la conférence que j'ai vue ce matin, la conférence que moi-même je donne, et les formations que j'ai suivies, évidemment, en nutrition, et qui nous permettent aujourd'hui de travailler moi-même au quotidien, constamment, cette énergie. Alors, la première chose qu'on va avoir de l'énergie toute la journée, c'est en fait très, très simple. C'est très, très simple. Et alors, c'est tellement simple que très peu de personnes, finalement, le font. Je suis toujours moi-même étonné. Et en fait, je me replonge parfois des années en arrière, je me dis oui, mais j'étais pareil, des années en arrière, je ne faisais pas attention du tout à ça. Et pourtant, ça a un impact énorme sur toute votre journée. Il s'agit d'une chose précieuse, c'est votre petit déjeuner. Alors, il y en a qui vont dire, oh, c'est quoi le petit déjeuner, etc. Non, je vous assure, il y a des gens qui ne prennent même pas de petit déjeuner. Et il y en a qui le prennent beaucoup plus facilement. Alors, votre petit déjeuner, comment est-ce qu'il doit être ? Est-ce que ce n'est pas le tout de se dire, oui, je prends un petit déjeuner, etc. Non, votre petit déjeuner, première chose, il ne doit surtout pas être sucré. Ça, c'est la première règle du petit déjeuner. Vous prenez un petit déjeuner sucré, je peux vous assurer, vous hypothéquez déjà toute votre journée. Alors, pourquoi ? Parce que le sucre dans votre organisme, le sucre que vous allez ingérer, il va créer un pic de glycémie dans votre sang. Et puis, il va s'ensuivre une chute rapide de glycémie. Et donc, on rentre ce qu'on appelle dans une crise d'hypoglycémie. Et généralement, ça nous amène même plus bas que le niveau que l'on avait au départ. Et donc, voilà, dès le départ de la journée, surtout ne consommez pas de sucre. Et alors, ça va à l'encontre de tout ce que vous avez peut-être pu entendre, comme par exemple consommer un jus de fruits le matin. Non, surtout pas. Ne consommez surtout pas de sucre. C'est excessivement mauvais pour votre journée. C'est excessivement mauvais d'une part pour l'organisme, mais aussi pour maintenir un niveau d'énergie, je dirais, vraiment stable sur toute la journée. Et donc, vraiment, visez cela. Visez tout d'abord votre déjeuner, ne pas prendre de sucre. La deuxième chose, c'est prenez des aliments qui vont être chargés en protéines. Alors, un aliment que moi, je prends pratiquement tous les matins, sans exception, ce sont des œufs. Alors, des œufs, vous les cuisinez comme vous voulez, mais globalement, prendre des œufs le matin, vous allez voir, ça vous met dans un niveau d'énergie pour la journée qui est juste fantastique. Vous allez même arriver à midi, vous n'aurez pas spécialement fort faim, c'est normal, mais ça permet vraiment de garder votre métabolisme sur un très bon niveau. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment manger des protéines. Alors, manger également des bonnes graisses. Alors, je ne vais pas rentrer dans un sujet compliqué sur les graisses. Globalement, il y a les acides, il y a les graisses solides et non solides, on va les appeler comme ça. Alors, les graisses non solides, quelque part, ce sont les graisses que vous bannissez tout de suite. Par exemple, la graisse que vous allez prendre pour mettre dans votre poêle, etc., c'est une graisse solide à la base qui va fondre dans votre poêle, vous bannissez, c'est vraiment excessivement nocif pour l'organisme. La graisse, par exemple, de friteuse, pareil, c'est excessivement nocif. Par contre, les huiles qui ne sont pas solides, par exemple, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, ce sont des très bonnes huiles qui vont vous permettre vraiment de ne pas avoir un impact négatif sur votre organisme. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, consommer des huiles, ajouter à ça, moi, j'ai l'habitude de prendre une tranche de bacon, une tranche de jambon ou quelque chose, voilà. Alors, pourquoi ? Parce que, justement, manger de la viande au matin, pareil, ça va vous stabiliser toute la journée. Alors, peut-être chose primordiale avant de même commencer à déjeuner, commencer même par un grand verre d'eau. C'est la première chose que je fais dès que je me laisse le matin. Je prends un verre d'eau, un demi-litre, et hop, je bois directement. Et franchement, vous allez voir, ça va changer déjà votre réveil. Ayez l'habitude d'avoir une bouteille d'eau sur votre table de nuit, ou bien même une gourde. Moi, j'ai tout le temps ma gourde avec moi. Et hop, dès que vous vous levez, vous êtes encore à la molly, hop, vous buvez 500 millilitres d'eau. Et vous allez voir, ça va déjà vous mettre dans une autre énergie pour commencer votre journée. Donc, vous prenez de l'eau, vous prenez un très bon petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, il y a parfois des gens qui me disent, « Ouais, écoute, moi, je mange du pain, est-ce que c'est bon ? » Alors, le pain, il faut savoir qu'au plus il est blanc, au moins c'est bon. Donc, si vous voulez manger du pain au petit déjeuner, eh bien, vous allez prendre le pain le plus noir possible. Pourquoi ? Parce que le pain, pardon, le plus noir possible sera aussi celui qui aura l'indice glycémique le plus bas. L'indice glycémique le plus bas, c'est quoi ? C'est un peu de sucre très, très bas. Donc, ça, c'est vraiment pour votre petit déjeuner. Alors, au cours de la journée, vous voulez garder un niveau d'énergie constant. Eh bien, il y a des choses à ne surtout pas faire. Alors, la première chose à ne surtout pas faire, c'est de manger, dès que vous avez une petite faim ou quoi, du sucre. Alors, généralement, vous allez vous ruer sur une barre de chocolat. Vous allez prendre à Mars un Snickers, enfin, je ne sais pas encore quoi, des gaufres. Bref, des gaufres au chocolat, ces gaufres au sucre. Voilà, vous prenez ça, pareil, vous allez créer un pic de sucre. Et puis, hop, une chute, une heure, peut-être deux heures après, vous ne faites que des dégâts à votre organisme. Et donc, vraiment, bannissez le sucre rapide de votre alimentation parce que ça ne fait que des problèmes sur votre organe et ça vous prie d'énergie. Une chose que vous pouvez faire tout le temps, et j'insiste vraiment sur tout le temps, même quand vous avez faim ou même quand vous n'avez pas faim, c'est de boire de l'eau, de l'eau tout le temps. Et j'insiste sur de l'eau, de l'eau claire, alors que ce soit pétillante ou non, ça peu importe. Et si vous voulez savoir, par exemple, quel type d'eau est nécessaire pour vraiment vous maintenir à un bon niveau d'énergie, vous regardez sur la bouteille. Je n'ai pas de bouteille ici près de moi. Mais sur toutes les bouteilles, vous allez voir, il est écrit résidu à sec. Alors, il faut savoir que c'est une obligation qui a été mise en place par l'Europe pour montrer aux consommateurs quelle est la pertinence de l'eau. Il faut savoir qu'au plus le résidu à sec est élevé, au plus, quelque part, cette eau vous apportera, est chargée en oligo-éléments, nutriments, etc. Et donc, elle est meilleure pour votre organisme. Alors, ce qu'il y a de fantastique par rapport à ça, enfin, ce fantastique et scandaleux en même temps, c'est que regardez dans le commerce, les résidus à sec des eaux qui sont les plus chères sont généralement très bas. Et les eaux qui sont parfois dans la milieu de gamme ou les moins chères ont un résidu à sec très, très haut. Donc voilà, quand j'entends des gens qui disent « ouais, c'est difficile de bien manger », non, tout simplement, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour vraiment maintenir un niveau d'énergie de manière performante. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire ? Je vais passer sur la formation que j'ai suivie ce matin. J'ai retenu quelques points pour vous. Alors, je les prends ici, j'ai noté sur mon téléphone, je vais en parler. Ah oui, ça c'est vrai, c'est quelque chose que moi j'ai fait pendant des années, les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, il faut savoir que ça crée dans votre organisme quelque chose de pas très bon, pas très bon du tout d'ailleurs, ça crée de l'inflammation. Et il faut savoir que les produits laitiers vont surtout enflammer tout ce qui est, je vais dire, l'intestin, l'intestin digestif. Et donc, ça va créer une inflammation de la paroi digestif. Vous allez avoir des maux de vent, vous allez peut-être avoir mal dans le bas du ventre. Alors, ce n'est pas votre estomac qui est touché, c'est juste l'intestin qui s'enflamme. C'est votre flore intestinale qui s'enflamme. Alors, si vous êtes souvent sujet à des allergies, des douleurs articulaires ou même malheureusement des maladies dégénératives, il faut savoir que ces trois mots, quelque part ces trois types de problèmes proviennent souvent d'une même chose qui est une perturbation de la flore intestinale. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tous les neuromédiateurs qui sont présents dans votre organisme sont en grande partie créés justement par l'intestin. Et donc, si quelque part votre intestin ne fonctionne pas bien, eh bien, ça crée de gros problèmes sur l'ensemble de votre organisme. Alors, ça peut être, qu'est-ce qu'on va voir apparaître ? Ça peut être de l'eczéma, ça peut être du psoriasis. Alors, je ne dis pas que c'est la raison unique, mais ça contribue vraiment à développer tout ça. Alors, on parlait ce matin également de tout ce qui est l'acidité. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'acidité, ça se développe énormément dans notre société. Pourquoi ? Parce qu'on consomme des produits qui sont globalement acides. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce qu'un produit acide, un produit qui n'est pas acide, et à contrario, qui est même alcalin. Globalement, pour ne pas faire compliqué, on va dire que tous les produits qui sont préparés, que vous allez retrouver en grande surface ou en magasin, eh bien, sont tous acides. Tandis que tous les produits que vous allez trouver plutôt de manière fraise, étamine naturelle, entre guillemets, ont plutôt un potentiel alcalin. Alors, il faut savoir que le taux d'acidité pour les humains, c'est 7,2, 7,3 pour que vous soyez bien. Si vous êtes à 4, 5, ce n'est pas bon du tout. Si vous êtes beaucoup plus haut, ce n'est pas bon du tout non plus. Et donc, ce taux d'acidité, évidemment, il faut savoir que votre corps va rejeter l'acidité en trop qu'il a. Par contre, pour augmenter votre taux d'alcalin, ce que vous pouvez faire, c'est consommer vraiment des produits frais comme des fruits, des légumes qui vont vraiment augmenter l'alcalinité de votre corps et aussi permettre d'évacuer plus rapidement tout ce qui est l'acide. Alors, ce matin, j'avais comme question, et c'est vrai qu'il y a une personne qui me disait, « Mais tiens, finalement, un corps acide, c'est quoi les problèmes ? » Eh bien, un corps acide, globalement, on a une oxydation prématurée du corps. Une oxydation prématurée du corps, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça entraîne un vieillissement prématuré de vos cellules. Et donc, tout simplement, vos cellules, il y en a qui sont, entre guillemets, un peu plus résistantes que d'autres. Je pense les cellules de surface, comme vous voyez là, sur le visage, sur la main, etc. Bon, voilà, ça se régénère, etc. Il faut plus ou moins une trentaine de jours pour que toutes vos cellules de corps se régénèrent complètement. Donc, ça va, c'est un processus qui va quand même très, très vite. Par contre, quand vous avez un vieillissement prématuré, eh bien, il y a des organes, comme par exemple les reins, qui sont très, très fortement soumis à une mesure. Et vos reins, quelque part, eh bien, c'est quelque chose qui ne va faire que diminuer tout au long de votre vie. Le fonctionnement des reins ne fait que s'abîmer. Au plus, votre corps est acide, au plus vous allez vieillir. Et donc, par rapport à ça, il faut vraiment pouvoir couper. Il faut savoir qu'un corps qui est trop acide, eh bien, vous perdez également énormément en énergie. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous conseiller ? Oui, deux petites choses avant de se quitter parce qu'il y a déjà 15 minutes. Alors, il y a trois choses sur lesquelles on est en carence et que vous pouvez pallier par de l'alimentation. Alors, c'est les carences en oméga 3, c'est les vitamines D et l'iode. Ça, tous les humains actuellement sont en carence sur ces trois choses. Donc, ça s'appelle carences en oméga 3, vitamines D et l'iode. Alors, pourquoi ? Parce que les carences en oméga 3, globalement, on devrait manger des poissons tous les jours. Et quand je dis tous les jours, vous pouvez manger votre boîte de sardines absolument tous les jours. Ce n'est même pas encore suffisant pour pallier aux carences d'oméga 3 dans votre organisme. Alors, les vitamines D et l'iode, j'ai envie de dire, ce n'est pas très compliqué. Les vitamines D, on est des animaux à la base qui sont faits pour vivre dehors, tout simplement. Et donc, le fait de vivre à l'intérieur, le fait de vivre dans des bâtiments fermés, noirs, eh bien, ce n'est pas bon pour nous. Ça crée des carences en vitamines D. Dernière chose, alors, deux livres que j'ai eus ce matin. Moi, je ne les ai pas encore lus, mais je les ai un peu feuilletés par le présentateur qui était présent. Et donc, il y a deux choses sur le livre. C'est tout d'abord un livre qui s'appelle Okinawa. Et le deuxième, c'est la meilleure façon de manger. Alors, vous allez trouver, évidemment, le tout et son contraire dans la nutrition. Et encore une fois, ce que j'insiste vraiment sur la nutrition, c'est de trouver le régime qui vous convient le mieux, le régime qui va vous apporter le plus d'énergie, qui va vous maintenir vraiment dans un état d'énergie vraiment stable et que ça ne commence pas à jouer au yo-yo constamment. Alors, ces livres, évidemment, peuvent y contribuer. La meilleure façon de manger, ça reprend vraiment tout un ensemble de recettes très, très sympas, très faciles à mettre en place pour vous nourrir correctement au quotidien. Le deuxième livre, Okinawa, en fait, c'est le nom de l'île au Japon, où, en fait, Okinawa rassemble sur Terre aujourd'hui le plus grand nombre de centenaires. Et donc, le livre, c'est pencher à analyser les comportements alimentaires des personnes d'Okinawa, leur mode de nutrition, leur mode de bouger, et pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'on doit prendre chez eux pour vraiment devenir quelque part centenaires et surtout vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, voilà, je vous recommande spécialement ces deux livres. Voilà, voilà, je me rends compte que 15 minutes sont déjà écoulées, ça va être trop, trop vite. Alors aujourd'hui, pour l'énergie, eh bien, je vais tout simplement parler du petit-déjeuner. Vraiment, prenez un petit-déjeuner salé, mangez des œufs, mangez du bacon, un grand verre d'eau. Vous pouvez manger un peu de fromage le matin, mais pas trop, parce que ce n'est pas nécessairement bon pour votre organisme. Bannissez tout ce qui est produits laitiers au maximum. Ce n'est pas bon pour l'organisme. Si ça entraîne des inflammations digestives et surtout la paroi intestinale, vous voulez être toujours plus en énergie, eh bien, tout simplement, buvez de l'eau, buvez de l'eau toujours et encore. Ça va vous permettre vraiment de vous sentir très à l'aise et même avant un repas. Alors, petit détail que je n'ai pas précisé, il est toujours bien de boire avant ou après un repas, donc 20 minutes avant, 20 minutes après et pas pendant le repas, parce que ce n'est pas bon pour votre estomac d'avoir des aliments qui sont humides. Donc, tout simplement. Voilà pour ce qui est les deux livres que je vous ai parlé. Je vais vous abonner encore pour la meilleure façon de manger et le deuxième, c'est Okinawa. Voilà, voilà pour ce live qui a été avancé d'une petite demi-heure, tout simplement parce que je pars à la séance de sport. Et oui, évidemment, vous voulez être en pleine énergie. Eh bien, faites du sport. Pas besoin d'en faire beaucoup. 15 minutes par jour, vous avez déjà des résultats fantastiques. Vous voulez être encore plus en énergie, bien tout simplement, faites un peu plus de sport. Voilà, je vous laisse ici. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like. Je vous dis à demain pour votre 18-15. Ciao, ciao.